... Et maintenant, par pur esprit démocratique, vous allez tirer au sort la première histoire qui va vous être racontée. La poupée russe de Nice. Eh bien, vous avez choisi la poupée russe de Nice. Nous allons donc vous raconter le bol hitler. Oui, on est en démocratie et vous vous êtes exprimés, c'est très bien. On a pour faire nos courses. Et les courses, c'est une course. Tu croises des visages. Quand tu cherches un article parmi des milliers d'articles. Chaque semaine, les rayons bougent. Ta quête continue. Et tu aperçois sur ta droite le candidat de tout à l'heure sur le parking. Alors tu accélères. Tu prends un peu de vitesse. Tu se lave. Ouais. Tu passes un rayon de cacahuète, des produits apéritifs, de l'alcool, du vin. Et on va passer à la caisse. Tu ne comprends pas. Mais c'est bien ça. Les architectes vicieux ont été jusqu'à glisser des contre-pentes près des caisses pour renvoyer le consommateur à l'intérieur du piège. Et chérie, fais-moi plaisir. Tu veux bien avoir un knuf ? Et voilà pour notre knuf. On se retrouve sur la quatrième étagère de la cuisine des Ducouillers. C'est en plein mois d'août qu'on peut sentir la chaleur de l'asphalte remonter du sol. Et bien c'est là la saison préférée de René. René, c'est un petit moustique. Petit moustique. Il pique mou. Il passe devant ce Picasso qui l'affectionne particulièrement. Et plak ! Première victime. Et devant un drac, une petite traction dans sa voie gauche. Et il approche de ce groupe japonais. Et alors qu'il est en pleine sucion dans le décolleté pigeonnant de cette chute japonaise. Ré-vé-la-tion. Waouh ! Il aperçoit un Polloque. Tout le monde voit ce que c'est qu'un Polloque. Non ? René, devant cette oeuvre-là, a calculé qu'en s'envoyant encore une quarantaine de victimes... Et il voit devenir assez gros pour pouvoir produire un Polloque sous son propre impact. Ré-vé-la-tion. 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 6 mètres carrés, 6 en haut. 6, 6, 6. Le diable était dans l'appartement, mais il y avait tous ses frères et ses cousins. C'était infesté de souris. Depuis qu'il y a Verton, l'appartement a quand même très silencieux. C'est presque inquiétant. C'est-à-dire que derrière les cloisons, ça flippe. Eh bien, bonsoir, Jean-Denis. C'est ici, à Souris-sur-Seine, que l'impressionnant dispositif va être déployé. Une cloche. Véritable fleuron de l'industrie souricière, le système prévient en temps réel contre les attaques terroristes félines. Les autorités recherchent maintenant activement des volontaires pour poser les dispositifs autour des coups des ennemis. Qui irait accrocher une cloche autour du coup d'un chat, si vous étiez des souris ? Qui est capable d'éradiquer sa peur ? Ouais, m'si souris chaud, vas-y, t'il y a un petit peu. Je vais vous-même d'accord, je viens à préciser. A-da-da-sion, les méthodes ont changé. Je crois que c'est par le net maintenant qu'il faut passer. Je lui envoie un mail, quelque chose d'alléchant. Viens pas ? Non. Rencontre corrigine, pour amitié féline, si un film du thé, quand tout à coup sur l'écran arrive publicité. Pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau. Eh, il se met à cliquer. Il a la souris nerveuse. Deux minutes plus loin, il en est à rentrer son code de carte bancaire. Ça y est, il est ruiné. Contre Meulmonnaie, je lui propose un boulot, une cloche bouillou, ce sera son fardeau ! Bah, 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 c'est super les jeunes, bon, alors, qui y va ? Bon, c'est vrai que sur ce spectacle, comme sur les prochains, on a décidé de suivre la tendance du commerce international, on a décidé de libéraliser la morale. Je vais la faire tomber dans le domaine de la concurrence. On s'occupera des histoires, mais pour la morale, démerdez-vous. Applaudissements 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 Applaudissements